La maladie à coronavirus occupe une bonne place dans les échanges à Abu Dhabi. Elle est également bien présente dans l'actualité ici en Côte d'Ivoire. Je vous propose le point ce 1er octobre. La Côte d'Ivoire compte aujourd'hui 82 nouveaux cas de Covid-19, 121 personnes guéries et 7 décès, ce qui porte à 60 335 le nombre de cas confirmés dans le pays, dont 58 116 personnes guéries, 631 décès et 1588 cas encore actifs. Et pour le point, en termes de vaccination, le professeur Joseph Beignet-Bivreau, directeur de l'Institut national d'hygiène publique, nous a réjoint. Bonsoir professeur. Bonsoir madame. Alors dites-nous, quels sont les tout derniers chiffres en termes de vaccination sur le sol ivoirien ? Alors, à la date d'aujourd'hui, je peux vous dire que nous en sommes à 2 200 971 doses que nous avons administrées depuis le 1er mars 2021. Est-ce que ce chiffre est à la hauteur des prévisions ? Je veux dire que là, nous sommes légèrement en dessous des prévisions parce qu'à un moment donné, nous avons eu quelques difficultés avec le vaccin AstraZeneca qui n'étaient pas disponibles. Mais aujourd'hui, nous pensons qu'avec la cadence actuelle, nous pouvons facilement rattraper le retard que nous avons accusé. Parce que, figurez-vous, nous en sommes à 57 000 doses administrées. Ce n'est pas loin de 60 000 qui nous sont précisés comme objectifs par jour. Alors, vous parlez d'engouement. Est-ce que ça a été le cas depuis le départ de la vaccination ? On a l'impression qu'il y a eu un engouement assez soudain pour qu'on puisse atteindre ce cap de 2 millions de personnes vaccinées. Oui, il y a eu un réel engouement dans la mesure où, au début, vous avez constaté, c'était très timide. Mais aujourd'hui, nous en sommes à 60 000 doses par jour. Et cela est dû à l'engagement de nos autorités qui ont mis à notre disposition les vaccins. Aujourd'hui, nous avons en stock 2 500 000 vaccins qui sont en stock, sans compter les 2 millions que nous avons déjà administrés. Ensuite, c'est dû aussi à cette stratégie d'intensification de M. le ministre de la Santé qui a voulu que nous allions dans tous les hameaux, dans tous les villages, enfin, dans toutes les zones où il y a le public pour pouvoir vacciner la population. Et ça, ça a permis aussi bien à Bigan qu'à l'intérieur du pays où nous avons au total 400 sites de vaccination avec 182 à Bigan, avec l'appui des unités mobiles qui vont même dans les marchés, dans les lieux de culte, dans les gares routières pour vacciner. Et aujourd'hui, si vous arrivez à la place Inch'Allah de Koumassy, il y a du monde. Nos centres de vaccination sont pris d'assaut par la population parce que la population a compris le bien-fondé de la vaccination. Alors, vous parlez de 2 millions de doses disponibles, 400 sites de vaccination, un engouement réel. Est-ce que ces 2 millions de doses disponibles pourront répondre aux besoins actuels ? Dans l'immédiat, je pense que nous allons utiliser ces 2 millions de doses. Mais il y a des doses qui sont prévues. Il y a au moins 2 millions de doses de Sinopharmes qui sont prévues dans les jours à venir. Nous avons aussi 2 millions de doses d'AstraZeneca parce qu'à terme, c'est que d'ici la fin de l'année, nous passions vraiment à au moins 6 millions de doses. Donc, je pense que cela est possible. Alors, la vaccination reste gratuite. Elle est volontaire pour toute personne de plus de 18 ans. Qu'en est-il, professeur, pour les femmes enceintes et puis pour les femmes qui allaient ? Est-ce qu'elles peuvent se faire vacciner ? Pour l'instant, en tout cas, les femmes enceintes et les femmes allaitantes doivent s'abstenir. Donc, pour le moment, on ne vaccine pas ces femmes enceintes et les femmes allaitantes. Parce qu'au niveau scientifique, on n'a pas suffisamment de recul. En tout cas, pour l'instant. Mais je pense que ça s'appuie au fur et à mesure de la situation et des résultats scientifiques. Alors, professeur, quelles sont les autres phases ? Est-ce qu'on va vers le pass sanitaire obligatoire, ici en Côte d'Ivoire ? Alors, le pass sanitaire, la décision, si elle doit être prise, elle sera prise par le CNS. Parce que le CNS a dit... Le Conseil national de sécurité. Le Conseil national de sécurité. Et que si la situation perdurait, on pourrait passer au pass. Mais déjà, il faut dire qu'au niveau de l'aéroport, ça s'applique déjà. Puisqu'il faut absolument passer avec le test Covid négatif. Et il faut passer, pour certains, avec la vaccination dans certains endroits. Mais je pense que c'est le CNS qui va prendre cette décision. Alors, pour terminer, qu'est-ce que vous pouvez dire à ces personnes qui ont encore des doutes face à ce vaccin ? Déjà, je voulais dire aux personnes qui ont déjà fait la première dose. Si vous avez fait la première PQ, venez, si la date de la deuxième PQ est arrivée, ou même si elle est dépassée, venez dans le centre pour vous faire vacciner. Ça, c'est le premier message. Le deuxième message, je demande à ceux qui sont encore hésitants, Il faut venir. Et tout ce qui se raconte, vous avez constaté, toutes ces rumeurs, ce n'est pas fondé. Il faut écouter le gouvernement qui a mis à la disposition des populations suffisamment de vaccins. Le gouvernement qui est préoccupé par la santé de nos populations. Donc, pour conclure, je dirais, mon frère, ma soeur, viens te faire vacciner. Parce que ta vie et la vie des autres est précieuse. Voilà qui est très précis. Merci pour toutes ces informations, professeur Joseph Bénier-Bivron, directeur de l'Institut national d'hygiène publique. Merci d'être venu. Je vous en prie. La riposte sanitaire, je vous en prie. La riposte sanitaire, je vous en prie.